salut tout le monde j'espère que vous allez bien que vous avez passé de bonnes vacances septembre arrive l'été se termine aussi tout doucement j'espère que vous avez fait de belles photos on va faire aujourd'hui un mid-album pour pouvoir glisser toutes ces belles photos afin de garder un bon souvenir de cet été 2023 qui a été assez chez nous caniculaire allez suivez moi c'est parti alors on commence par choisir ces étiquettes ces tags ces papiers ensuite on prendra de la cartonnette pas trop rigide et on va prendre un anneau dans mes papiers à 4 je découpe une largeur de 9 cm je vais placer deux repères à 12 et à 24 cm et ensuite je marquerai le pli et puis je vous remercie tout le monde Je viens ensuite plier sur mes deux marques. Notre support album commence à prendre forme. Pour apporter un peu plus de résistance à notre papier, je vais le renforcer en utilisant de la cartonnette. Je vais recouvrir l'intérieur avec de la cartonnette en laissant à chaque pliure un espace de à peu près 0,5 cm pour pouvoir plier ensuite ma structure. J'ai découpé quatre morceaux de cartonnette. Je vais les coller à l'intérieur. Alors, les morceaux de cartonnette font la largeur de mon papier, donc ils font 9 cm. Sur la longueur, j'ai dû prendre 11,5 cm, donc x 2 et ensuite je crois que j'ai pris pour le petit morceau du bas, j'ai pris 9 par 4 et demi et 0,5 par 9. J'ai découpé quatre morceaux de cartonnette. Donc voilà le résultat. Un espace à chaque fois, j'ai à peu près 0,5 cm et sur le dernier, je dois avoir 0,3 cm. Voilà, il va me servir à pouvoir caler ma structure pour pouvoir tenir debout. Et l'espace dans chaque pli va me permettre de fermer complètement l'album. On va venir préparer le trou pour pouvoir fixer l'anneau. Donc je ferme ma structure pour bien travailler à plat et je viens centrer à peu près à 1,5 cm, voilà du haut. Je viens faire mon trou. Je prends ma corbe d'ail et je prends le plus petit rond et je viens faire mon trou. On vient tout simplement mettre notre anneau dans les trous et voilà vous avez pu pratiquement terminer la structure. Voilà à quoi ça ressemble. On voit bien qu'il tient debout et qu'il est maintenu par la cartonnette. Vous allez pouvoir prendre du papier, mettre vos photos, votre décoration. N'hésitez pas à mettre plusieurs formes dans les papiers. Par exemple, j'ai préparé du papier rond, des tags, des étoiles, des timbres, des tags. Et vous allez construire votre mini-album comme ça. Donc vous allez ouvrir l'anneau. Et ajoutez vos pages, en rajouter ou en enlever comme vous voulez. Alors faites attention quand vous faites le trou sur vos papiers pour l'album, ne mettez pas un grand espace. Prenez à peu près 0,5 cm du haut pour faire vos trous parce que sinon vous n'allez pas pouvoir tourner vos feuilles correctement. C'est une structure qui est facile à réaliser pour les débutants et pour ceux qui adorent le scrap. Bien sûr, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'adore vous répondre. Je vous souhaite une bonne rentrée de septembre. Je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501